Bonjour à tout le monde, bonjour à David et bienvenue à David. Avant de, je dirais, quelque part de rentrer dans le vif du sujet et de donner l'opportunité à tout le monde de poser toutes les questions, je voudrais dans un premier temps revenir sur le cheminement de ce qui s'est passé. Déjà aussi remercier le staff qui était présent. Ils se sont investis, je pense qu'il est évident que leur investissement, le quotidien, l'engagement qu'ils ont pu avoir pendant cette période a été sans faille. Et il faut aussi reconnaître ce que les gens ont pu faire quotidiennement avec le club. Donc je pense que c'est important pour nous et pour moi de les remercier. Aussi remercier Alou, parce que quand on a pris cette décision après le match de Guingamp, il était important pour nous d'avoir une transition de qualité. Et il est évident que le travail d'Alou et de Gilles, Gilles Salou, pendant ces dix derniers jours, a été important et de qualité. Ils ont permis de conserver un groupe soudé, un groupe qui avait, on va dire, la compréhension de la situation. Parce qu'il est évident que le club n'était pas et ne l'est toujours pas. Il ne faut pas non plus penser que tout est gagné parce qu'on a eu deux victoires récemment. Mais il fallait quand même se sortir un petit peu de cette situation-là. Et pour nous, le travail qu'Alou et Gilles ont pu réaliser pendant ces dix derniers jours a été très important. Et je pense que c'est normal de les remercier et de les féliciter sur ce qu'ils ont pu faire. Ensuite, je suis enchanté de présenter David. Je pense que je n'ai pas besoin, quelque part, de vous le présenter. Sa carrière parle pour elle, notamment. Et je donnerai l'opportunité peut-être de l'exprimer un peu mieux que moi, parce qu'il a vécu lui-même. Mais pour nous, ce qui était important, c'était de trouver quelqu'un qui allait comprendre le moment, comprendre le championnat et pouvoir remplir les objectifs qu'on s'est fixés, qui étaient bien évidemment de positionner les stacks compétitifs dans ce championnat. Et le profil de David a été, évidemment, je ne vais pas dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait, parce que ce serait mentir. C'est quelqu'un aussi avec qui on avait pu discuter par le passé aussi. Donc, ça nous avait permis de faire déjà connaissance il y a un certain temps. Mais quand on a commencé à rechercher le meilleur profil et les profils qui étaient les plus adaptés à la situation, il est évident que le profil de David est arrivé automatiquement au-dessus de la liste. Et on est très heureux, je dirais, de l'accueillir. Je ne vais pas épiloguer un peu plus. Je pense que je vais laisser David et puis les questions. Donner l'opportunité à tout le monde de poser des questions et d'y répondre naturellement. On peut te poser des questions ? Ah oui, si tu veux. Après deux échecs, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il dit que David sera une réussite ? Alors, je trouve ta question intéressante, parce que je ne suis pas convaincu dans un premier temps que Bruno était un échec quand on a décidé de changer le rang à ce moment-là. Notre objectif était de maintenir le club. On avait des objectifs très clairs. Je pense que les objectifs ont été remplis à ce moment-là. Lorsqu'on a décidé de changer, c'était pour d'autres raisons. Pas uniquement parce que les résultats n'étaient pas présents, mais parce qu'on avait aussi d'autres ambitions et d'autres objectifs. Donc je dirais que le recrutement de Bruno n'avait pas nécessairement été un échec. Et je ne pense pas que le recrutement de Patrick ne l'était pour autant. Évidemment, on peut l'estimer ainsi parce que les résultats ne sont pas présents. Mais on avait aussi des envies, des ambitions, des objectifs. Ils n'ont pas été nécessairement réalisés. Ça fait partie de l'histoire des clubs. Si on devait arrêter de vivre parce que les choses ne fonctionnent pas, je pense qu'on s'arrêterait quasiment tous les jours. Donc j'ai bon espoir et j'ai confiance et on a une croyance en ce que peut nous apporter David par son expérience, par son vécu encore une fois, par l'histoire qu'il a pu avoir avec d'autres clubs, que ce soit notamment Reims. Je sais que ça ne fait pas toujours plaisir de prononcer le mot de Reims, mais je pense qu'il y a un vrai travail qui a été réalisé, que ce soit au centre de formation, lorsqu'il y était, ou avec l'équipe professionnelle, où ils avaient réalisé une saison magnifique en Ligue 2 et ensuite un parcours de qualité en Ligue 1. Et c'est cet homme qu'on est venu chercher, entre le formateur qu'il a été pendant de nombreuses années à Saint-Etienne ou encore une fois à Reims, et la personne qui a été en capacité à développer un club, développer une structure, amener, je dirais, toute l'exigence nécessaire à faire du haut niveau. Donc on a croyance et on ne vit pas les choix et les futurs choix comme des échecs, mais comme des opportunités. On part sur une durée de combien de temps en termes de contrat ? C'est un contrat court ou quelque chose de longue durée ? Non, on a signé pour un an et demi. On peut signer 20 ans, on peut signer un an. Je ne pense pas que la durée en réalité est une valeur, parce que malheureusement, dans le sport de haut niveau, ce qui fait valeur n'est que le résultat. Donc j'espère que David signera 15 contrats d'un an et non un contrat de 5 ans pour que ça s'arrête au bout d'un an. Je souhaite notre vie de cette manière-là, c'est-à-dire chaque année se revoir, parce qu'il performera de plus en plus et on performera de plus en plus. Donc on sera toujours très heureux à se revoir chaque année ou tous les années et demie. Mais je pense que la durée n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est de remettre le club, le 3, là où il doit être, et comme il l'est en règle générale quand il vit en Ligue 2, comme d'ailleurs le précisait ce matin David aux joueurs, et ensuite d'essayer d'arriver aux ambitions que le club et l'actionnaire a depuis le début avec ce projet, c'est-à-dire retrouver l'élite et l'inscrire de manière beaucoup plus durable au plus haut niveau. On peut parler du timing aussi. Pourquoi maintenant ? Alors que beaucoup d'observateurs d'extérieur au club attendaient justement l'arrivée d'un nouvel an. On a pris une décision après Guingamp, on a pensé que c'était le meilleur moment. Est-ce qu'il y a des meilleurs moments ? Je pense que personne ne sait quand est le moment. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir pris des décisions parce qu'on pensait que c'était la meilleure décision à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut aussi souligner peut-être les conditions que crée aussi le club pour l'entraîneur. Je pense que très souvent, on prend des décisions très rapidement pour chaque entraîneur. Donc est-ce que c'est une mauvaise chose de donner l'opportunité aux gens de réussir ? Non. À un moment donné, par contre, il est important d'avoir des résultats. Donc il fallait avoir ces résultats-là et c'était le meilleur moment pour changer. Je vous invite à poser vos questions à David qui puisse se présenter également dans un premier temps. Merci. David, bonjour. Est-ce qu'on sait déjà avec qui vous allez travailler au sein de... Oui, ce que j'ai souhaité dans un premier temps, j'ai demandé à François d'abord de faire comme une expertise, un audit, des ressources et des compétences qu'il y a sur place. Ça me paraît important. Ça me paraît important pour deux sens, parce qu'évidemment qu'il y a certainement des gens avec beaucoup de compétences sur place, sur lesquels je peux éventuellement m'appuyer. Et puis aussi parce qu'on est sur une période très courte, puisqu'il y a deux matchs en trois jours et puis il y a une grosse semaine pour les préparer. Donc c'est très peu de temps. Et je pense que les gens qu'il y a sur place, c'est important que je puisse les connaître. Et pour moi, créer un lien très rapidement, c'était la meilleure des solutions à très court terme. Et ensuite, en effet, va arriver la trêve hivernale. Et j'ajusterai mon staff à ce moment-là avec certainement, évidemment, des devenues de l'extérieur, tout en m'appuyant, je répète, sur les ressources internes. Est-ce que Diama va travailler avec vous ? Alors en fin de compte, la question, elle n'a même pas eu le mérite de se poser, puisque tout de suite après Bordeaux, et Alou a réitiré son désir. Il souhaite s'occuper d'une équipe, de s'occuper de la réserve. Il souhaitait revenir avec la réserve. Donc je n'ai pas eu à me poser la question. En attendant cette semaine, Gilles Salou sera avec moi sur le terrain, au niveau technique. Et on connaît tout le staff de la performance à l'Estac, qui sera là également pour m'accompagner. Quel sentiment vous anime en arrivant ici, parce que vous avez vu le club un peu merci en début d'année. Là, ça va mieux sur le match. Déjà, le premier sentiment, c'est que je suis content, enthousiaste, frais, et disposé de suite à apporter quelque chose à l'ensemble du club, et aussi évidemment à mon vestiaire. C'est ce que j'ai expliqué à François, c'est qu'il y a beaucoup de fraîcheur, parce que je n'étais pas du tout fatigué à la sortie du début de saison avec les Girondins de Bordeaux, parce que tout se passait bien avec le staff et puis avec les joueurs. Donc il n'y avait pas de lassitude, il n'y avait pas de lassitude. Donc très rapidement, j'ai pu évidemment tourner la page et puis me focaliser ensuite sur l'Estac, et donc avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'on y reviendra, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources dans ce club sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Et je suis content de pouvoir apporter mon expérience, ma connaissance du championnat. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que je connais quelques joueurs, en effet, dans l'effectif, et également des joueurs sur lesquels j'ai joué. Donc voilà mon état d'esprit qui m'anime aujourd'hui à amener mes compétences, à amener mon professionnalisme, à amener ma rigueur pour créer cet état d'esprit qui va être indispensable à l'Estac dans les semaines qui vont arriver. Je suis vraiment... Je rejoins François. Je remercie Alou et Gilles du travail qu'ils ont fait depuis les deux derniers matchs avec l'ensemble du staff. Et puis maintenant, à moi de reprendre le flambeau de la meilleure des façons. Vous avez des joueurs aussi à l'Institut ? Oui, c'est quelque chose sur lequel, de par mon parcours d'entraîneur, c'est quelque chose sur lequel je suis assez porté. J'ai toujours, dans mes équipes, donné des opportunités aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'épanouir, que ce soit à Reims. Et puis, évidemment, encore pire, de façon plus prononcée la saison dernière avec les Girondins de Bordeaux, où nous étions l'équipe la plus jeune de France, où on a lancé énormément de jeunes la saison dernière. Et je suis convaincu, de par mon expérience, qu'on peut être jeune, mais on peut aussi performer dans le championnat. Et c'est ce qu'on a fait la saison dernière avec Bordeaux. C'est ce que j'ai fait également avec Reims. Donc, il n'y a pas de raison qu'avec l'Estac, on ne soit pas en capacité de performer avec les jeunes joueurs qu'il y a. Ça devait être un peu particulier pour vous. Vous saviez, avant Bordeaux, que ça allait se faire, de vivre ce match avec votre ancienne équipe et votre future équipe. Oui, c'est vrai que c'était particulier. Et je vous avoue, c'est la première fois que je regardais Bordeaux, depuis que j'avais quitté le club. Donc, je voyais en effet deux équipes. Je connaissais certainement mieux Bordeaux que trois à l'époque. Mais après, la façon dont a joué l'Estac était la meilleure façon pour les mettre en difficulté. On l'a vu. Et je pense qu'ils ont mis les ingrédients qu'il fallait pour l'emporter sur ce match-là. Mais c'est vrai qu'au niveau émotionnel, c'était quelque chose d'assez intéressant à comprendre et à gérer. On sait que c'est des exigences aussi en termes de jeu. Comment vous appréhendez ça finalement ? Oui, j'ai beaucoup apprécié les différents meetings que nous avons eus à travers évidemment les représentants ici de l'Estac, mais aussi avec le City Group. Et c'est vrai que j'ai présenté mon projet de jeu sur lequel on s'est très rapidement entendus. Et c'est une chance d'avoir un groupe qui soutient comme ça l'Estac. Parce qu'évidemment, entre leur grande expérience, entre leurs grandes compétences dits très hauts niveaux, pouvoir s'appuyer sur des ressources et des compétences telles que le City Group, c'est exceptionnel pour moi, pour le club et puis pour le staff. Et ça ne peut que nous tirer vers le haut, parce qu'eux, ils connaissent l'exigence du très très haut niveau. Et pour nous, c'est quelque chose, c'est un chemin sur lequel on doit aller. Donc, il faut s'appuyer en effet sur cette expertise du City Group. Est-ce que vous connaissez le City Game ? Bien sûr, j'en ai entendu parler, mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi être raisonnable et être pragmatique. Il faut rentrer dans le vestiaire de l'Estac pour comprendre qu'il y a des choses que l'on peut faire et puis d'autres que l'on ne doit pas faire. Je pense que le mérite d'un grand entraîneur, d'un bon entraîneur, c'est surtout de s'adapter aux joueurs qu'il a et puis de les mettre dans les meilleures situations pour s'épanouir. Et puis surtout de les faire progresser. Et c'est ça, le plus important, c'est que quand on fait progresser les joueurs, on fait progresser l'équipe et puis franchir des paliers au fur et à mesure, évidemment, dans le jeu, de façon à ce qu'on puisse développer un football qui permette aussi aux supporters de se reconnaître et puis de créer des émotions avec notre environnement. Vous étiez au stade de l'obligation, vous avez senti que vous étiez très attendu que les supporters avaient besoin de ce changement, de cette équipe d'oeuvre ? Oui, je sens qu'il y a besoin d'un leader, il y a besoin d'un garçon qui montre une vision, il y a besoin d'un coach qui amène de l'ambition dans ce groupe. Je l'ai senti très rapidement et au quotidien et encore aujourd'hui, je le ressens. Et je pense que ça va être de plus en plus intéressant au fur et à mesure que les jours vont passer, les semaines, que je puisse véhiculer, que je puisse apporter en effet cette ambition. Mais pour l'instant, il faut être réaliste. Aujourd'hui, l'ESTAC n'est pas tiré d'affaires. C'est vrai que, comme je l'ai dit, sur ces deux derniers matchs, il y a eu un état d'esprit exceptionnel que les joueurs ont mis en place avec l'aide du staff. Mais on est tout proche de cette zone de rélégation. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que la Ligue 2 est un championnat très, très, très exigeant. Je le connais parfaitement. Et ce n'est pas facile quand on voit les clubs qu'il y a derrière nous. Et il faut vite s'échapper de cette zone-là. Et tant qu'on n'aura pas 45 points, je vous avoue que je ne serai pas tranquille. Sur les infrastructures coréennes que vous apprenez à connaître, comment vous l'avez vu ? Oui, les infrastructures sont très correctes. Il y a tout pour, en effet, bien travailler. Que ce soit ici, dans les locaux au Stade de l'Aube. Les terrains, je pense que je n'arrive pas à la meilleure période, je pense. Mais ça ne peut qu'aller mieux en espérant que l'hiver ne soit pas trop rude et trop pluvieux. Et en effet, il y a des infrastructures très correctes pour pouvoir bien travailler. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le fait que Citigroup, il va investir sur le long terme aussi, c'est une démarche qui vous a fait reprendre ? Oui, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie vision chez Citigroup. On voit qu'ils sont là aussi pour investir. J'ai entendu parler des investissements qu'il y aura à faire sur les infrastructures d'ici trois ans. On le voit. Donc tout ça, c'est vraiment pour le développement de l'Estac, encore une fois. C'est de bonne augure. Et ils sont dans l'engagement. Ils le font voir au quotidien. Ils le font voir aussi à long terme. Donc c'est une chance pour l'Estac de pouvoir s'appuyer sur un groupe aussi prestigieux. Quand vous avez le public qui scande le nom d'Aloudiara et qui aurait presque aimé continuer avec lui, vous ressentez un petit peu ce besoin déjà de victoire du public ? Et vous vous dites, tiens, la tâche va peut-être être plus difficile ? Non, je suis vraiment content que le public ait reconnu, encore une fois, le travail du staff pendant ces deux matchs. Je trouve que c'est une très belle reconnaissance parce que c'était pas facile. Et puis de suite aligné deux victoires. Et je trouve que ça prouve que le public connaît aussi le jeu. Mais je pense qu'ils ont surtout été très satisfaits de l'état d'esprit des garçons. Je pense que les joueurs ont eux-mêmes une mobilisation et ils se sont eux-mêmes pris en charge également pour que ces deux rencontres, qui n'étaient pas faciles, se passent dans de bonnes conditions. Donc moi, tant que le public est satisfait et des gens qui sont à l'Estac, moi, ça me convient parfaitement. Vous avez dit que vous vouliez faire un audit, si j'ai bien compris, au niveau du staff. Est-ce que vous avez besoin aussi d'un audit au niveau des joueurs pour savoir si vous allez vous tourner vers le directeur sportif et demander à avoir un effectif qui évolue ? Oui, évidemment, quand on arrive comme ça, c'est aussi pour ça que je souhaitais rapidement rebondir parce que c'est beaucoup plus facile d'arriver avant la trêve hivernale parce que s'il y a des aménagements à faire, on peut les faire. Et là, en effet, on se posera la question suite aux deux matchs que l'on va avoir, même si c'est très, très court, mais il y a deux grosses affiches qui nous attendent. Et on se posera la question, en effet, comment renforcer ce groupe pour lui amener s'il y a quelques compétences en plus. Oui, je connais évidemment très, très bien Reims pour y avoir passé une petite dizaine d'années. C'est un club qu'on a développé, qu'on a structuré. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait pour qu'ils puissent se maintenir au haut niveau. Ces choses faites, maintenant, ils ont aussi beaucoup plus de moyens financiers. Et encore une fois, moi, je suis très content du travail qu'on a effectué là-bas. Et puis, je suis surtout satisfait d'avoir laissé un centre de formation, et à l'époque, une équipe professionnelle dans de bonnes dispositions. Et ça, pour un entraîneur, c'est aussi quelque chose d'important. Quand il part d'un club, de laisser derrière lui un héritage. Et ça, pour moi, c'est important. Et je ne garde que de très bons souvenirs, évidemment, de Reims. Mais aujourd'hui, je suis à l'Estac. Et toute ma concentration, mon énergie, j'ai envie de donner toute ma passion, maintenant, pour le football à l'Estac. Et puis, amener également mon expérience. Donc, tout ça fait que je suis complètement mobilisé pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés avec François pour l'Estac. Est-ce que c'est le modèle à suivre ? Non, encore une fois, tout est... Je pense que ce qui est important, c'est toujours de s'approprier l'environnement. C'est ça qui est important. Reims est différent de Bordeaux. Bordeaux est différent de l'Estac. Et c'est à moi, encore une fois, c'est aussi pour ça que je veux vite m'imprégner de l'environnement. Aujourd'hui, l'Estac a son identité. Et son identité, c'est de rebondir. L'Estac a toujours rebondi. Moi, j'ai connu... Ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans le milieu. Et j'ai toujours connu l'Estac en train de rebondir, d'aller chercher la Ligue 1, de redescendre, de remonter. À chaque fois, l'Estac est toujours remonté. Et c'est un club aussi qui est très proche de son territoire, qu'il soit départemental, évidemment, et qu'il soit régional. Il y a beaucoup de proximité. Je l'ai encore vu hier soir avec ses partenaires. C'est complètement différent. Et tout ça, il faut que je sois en capacité, évidemment, à le mettre en valeur. Et être dans le prolongement de toute cette identité, de ces valeurs-là avec mon équipe. Donc, il n'y a pas d'exemple à suivre, parce que chacun a son identité qui lui est propre. Et je pense, en effet, que l'Estac a la sienne. Et c'est à moi de faire jaillir ces valeurs-là, de façon à ce que tout le monde s'y reconnaisse et que le public puisse soutenir notre équipe. Alors, c'est une ville que vous connaissez, je crois ? Pas très bien, je vous avoue, pas très bien. Donc, j'aurais, en effet, parce que quand on... Même si j'étais à Reims, mais quand on vient, vous savez, on est dans les hôtels. Donc, je ne connais pas très bien, mais je sais que c'est une ville très, très... Un centre-ville très, très agréable. Ce que j'apprécie déjà, c'est qu'il n'y a pas de bouchon, par rapport à Bordeaux. Mais il y a un bouchon dans la ville, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il fallait surtout visiter ce bouchon-là. Et puis, je vais prendre, évidemment, connaissance et puis je vais m'inscrire dans cette ville le plus rapidement possible.